Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Sopteve Touba pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui nous sommes en Archat et toujours avec des invités d'exception. Aujourd'hui nous avons un jeune invité, un jeune exceptionnel et très engagé. Nous c'est Salihina Moussa, j'ai du moins avec le Salihina. Salihina c'est... Voilà, c'est dans le roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je tiens à vous remercier d'abord pour cette invitation, pour l'honneur que vous me faites. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Donc je m'appelle Salihina Moussa, je suis d'agouinite, de la région de Gidimara, dans la commune d'Azha. Voilà, je suis juste un jeune, oui comme vous dites, engagé, pas engagé, mais j'écris très souvent sur ma page Facebook. Donc je donne mon avis sur l'actualité. Voilà, je donne mon avis sur l'actualité. Donc je suis un jeune très sensible, donc quand je suis touché par un fait, il va falloir que je me mette à écrire pour pouvoir vraiment survivre à ça. Parce qu'on sait qu'en Moultanie, souvent, l'actualité est mercilière, la condition de vue de Moultanie est tout simplement mercilière. Donc c'est pas bon à voir, c'est pas très riche à voir. Donc raison pour laquelle tout simplement, j'aime bien écrire. Je suis très sensible, donc c'est le plus souvent à m'exprimer sur certains sujets. Merci. Et donc, d'où ma question d'abord d'ailleurs, c'est ce qui est par rapport à l'engagement de la jeunesse. La jeunesse mauritanienne ou africaine a pris l'argent. Et quel est l'étendue de cet engagement en fait ? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de vidéos, on voit beaucoup de likes, on voit beaucoup d'écrits, on voit beaucoup d'instag, un stag jeunesse libre, un stag jeunesse conscient, un stag... Donc quel est l'étendue de cet engagement au niveau de la Moultanie ou au niveau de l'Afrique plus généralement, plus largement ? D'ailleurs, on va parler de l'engagement de la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse mauritanienne. Voilà, cette problématique est à inscrire dans des débats ayant attrait aux stratégies du développement en Afrique. Maintenant, quand on regarde un peu de ma côté dans nos pays limitrophes, quand on regarde les évolutions en Afrique du Nord, vraiment c'est très résistant à voir, parce que la jeunesse commence quand même à se réveiller, à prendre ses responsabilités à main. Parce qu'on a compris qu'on a longtemps été marginalisés, on a longtemps été instrumentalisés aussi par le pouvoir public. J'aimerais bien dire quelques mots sur cette instrumentalisation par le pouvoir public. Voilà, on sait que la jeunesse mauritanienne, je ne veux pas, je déteste d'utiliser un langage de bois, cette jeunesse, tout simplement, non seulement elle est marginalisée, mais elle est aussi instrumentalisée par le pouvoir public. Donc, comment développer un pays en marginalisant sa jeunesse ? Quand on sait que, on le chante à longueur de journée, que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Voilà, l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Maintenant, si cette jeunesse est marginalisée, qu'elle serait tout simplement l'avenir de ce pays ? Voilà. En tout cas, moi, je ne peux pas imaginer tout simplement l'avenir de ce pays-là. Maintenant, en ce qui concerne l'engagement, tout engagement qui renvoie à l'implication, suppose la prise de conscience et de responsabilité. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui, nous autres mauritaniens, jeunes mauritaniens, qui sont marginalisés, parfois, pas parfois, mais qui sont marginalisés ou qui sont instrumentalisés par le pouvoir public, de refuser cette instrumentalisation-là et de s'engager pour le développement économique et social de notre pays. Maintenant, comment cet engagement doit se manifester ? Elle doit tout simplement se manifester avant tout au niveau de la sphère, au niveau de la sphère politique. Parce qu'on sait que c'est à ce niveau que les décisions se prennent. Donc, il faut donc un engagement politique pour combattre la mauvaise gouvernance, le clientélisme politique, les favoris, il y a même le régionalisme. Parce que moi, je vois que vous êtes des jeunes qui ont voté pour un candidat parce qu'ils ont des raisons ou qu'ils disent « Moi, je vote pour un tel parce qu'il est de mon étude. » Je pense que l'air est de dépasser tout ça. Voilà. Et de dépasser tout ça. Et de penser tout simplement à notre intérêt commun, de penser tout simplement à notre avenir commun. Collectif. Collectif, tout simplement. Et là, vous parlez de solutions politiques et vous parlez d'engagement politique. Et on voit aussi qu'on a vu aussi à travers les dernières campagnes du Président 7, beaucoup de jeunes dans les meetings, sur les terrains, etc. Mais aujourd'hui, quelle est la solution politique pour la jeunesse, en fait, pour l'émancipation ou un avenir mis hier pour cette jeunesse qui est là ? Au final, je le trouve pas mal engagé. Oui, effectivement. Mais quand vous dites l'émancipation de la jeunesse, moi, je pense que dans un pays où la démocratie est sans signification, où la justice est sans signification, la révolution, elle est seule origine d'émancipation, tout simplement. Donc, les jeunes, on doit non seulement révolutionner nos mentalités et nous entendre sur un idéal de paix, parce que d'ailleurs, cette jeunesse mouchanienne, elle est divisée. Il faut que nous nous entrions, elle est divisée. Elle est aussi braquée l'une contre l'autre par des politiques discriminatoires et racistes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement nous réunir autour d'un idéal de paix et de justice et mener une réflexion collective de perspective. Après, qu'est-ce que nous devons faire ensuite ? C'est de nous mettre tout simplement au travail. Il faut tout simplement nous battre les flancs pour y arriver. Parce que, comme on dit, on ne se fait pas dans ces jours. On ne peut pas se réveiller tout le jour au lendemain et dire, oui, on va changer la Mauritanie. Ce changement n'arrivera jamais. Donc, il faut tout simplement une prise de conscience d'abord et aussi un engagement professionnel. Un engagement professionnel, mais par exemple, on a pu voir aussi, comme vous avez parlé des pays limitrophes, on a pu voir l'engagement des jeunes, ce que ça a pu donner au Maroc ou en Tunisie ou encore au Sénégal plus récemment. Pourquoi en Mauritanie, on a l'impression que les jeunes, ils sont là, mais en même temps, ils sont très docils quand même, comparés aux autres pays africains ? Je ne dirais pas docils, mais on est très passifs, je dirais ça. C'est-à-dire, on n'aime pas agir. En Mauritanie, quand il se passe un truc, quelque chose, par exemple, qui n'est pas vraiment dans l'intérêt commun, qu'est-ce qu'on fait de prime abord ? On se tait. Quand on nous fait porter un fardeau, au début, on se tait. Jusqu'à ce que ça devient très lourd, à un moment donné, on va vouloir s'en débarrasser. Ce n'est pas comme ça. Quand on vote une loi qui n'est pas en faveur des citoyens, qui n'est pas en faveur des Mauritaniens, nous devons nous soulever. Les diables, il faut les combattre en amont. Mais on attend jusqu'à ce que ça prenne quelques jours ou quelques années et on va commencer tout simplement à nous battre. Ce qu'on vient de voir récemment au Sénégal, moi, je trouve ça très résulçant. La jeunesse sénégalaise, c'est à s'allier, c'est à encourager. C'est à s'allier, c'est à encourager. Quand on voit les hiérarchistes en Algérie aussi, c'est vraiment à s'allier. Ce sont des gens qui ont compris ce sont des gens qui ont compris que les systèmes ne peuvent plus marcher comme ça. Donc, il faut tout simplement combattre la mauvaise gouvernance pour pouvoir vivre en paix. Parce que nous, on ne vit pas en Afrique, on ne vit pas, on survive. Vous avez compris ? Donc, je pense que tous les moins sont bons. Je ne suis pas en macabéliste, mais quand même, je pense que tous les moins sont bons pour vivre quand même. Parce que rien ne vaut ça. Rien ne vaut la vie. Raison pour laquelle les Sénégalais ont compris, ils se sont donnés, ils ont donné leur corps, ils ont donné leur âme, pour les libertés. Pour les libertés, rien ne vaut que ça. Rien ne vaut la liberté. Voilà, je pense que la liberté prime surtout. La liberté prime surtout, mais comme on veut dire, en même temps aussi, on se rend compte, à s'y intéresser de plus près, qu'il y a deux courants de la jeunesse africaine qui s'opposent, c'est-à-dire les pessimistes et les optimistes. Merci pour l'aide et les optimistes. Mais, comment cela se fait-il ? Parce que jusqu'à présent, on voit des jeunes qui partent à la mer, qui partent mourir à la mer. Et si même aujourd'hui, on me dit qu'il y a forcément un bateau qui a quitté les rives pour aller se chouer au large. Oui, on va tous y croire parce que c'est vrai, c'est triste en fait, ce n'est pas Réjoui-Champard, mais quand même, comme disait l'autre, quand vous prenez le grenier de quelqu'un, donc quand il a fait un force, il vous s'y fera. Donc, raison pour laquelle cette jeunesse, on a des gens qui quittent là-bas, de l'autre côté, de l'autre rive, maintenant qui viennent pionner le pays, qui prennent nos ressources, qui nous laissent dans les dénouements. Donc, à un moment donné, pour moi, comme on dit dans notre langue maternelle, ventre vide, il n'a pas d'oreille. Vous comprenez ? Quelqu'un qui a faim, il n'a pas d'oreille et il n'a peur de rien du tout. Il n'a pas peur de la mort. Rien ne peut l'arrêter en fait. Voilà. Moi, j'ai dit tout simplement que rien ne peut l'arrêter celui qui a vie, sa mère ou ses enfants mourir d'une ambition. Vous avez compris ? Donc, maintenant, moi, je pense qu'on ne doit pas être pessimiste et voir tout simplement l'air de l'hiver ailleurs. Là, il n'est pas plus verte qu'ailleurs. Donc, à partir de là, nous pouvons travailler avec nos moyens de bord tout simplement pour essayer de changer notre sort. comme j'ai dit tantôt, il faut qu'il y ait tout simplement un engagement professionnel. J'ai compris ? Donc, la jeunesse doit se former pour renforcer ses capacités et avoir une compétence à mettre au service de la collectivité quand on va aujourd'hui que nous souffrons parce qu'on ne vit pas ensemble. J'ai compris ? On n'est pas ensemble. La jeunesse, je n'ai pas sullée. La jeunesse, elle est braquée l'un contre l'autre. Tout à fait. J'ai compris ? Donc, si on n'est pas ensemble, je ne vois pas comment nous allons arriver à résoudre ce qu'il y a. C'est tout à fait correct ce que vous dites, mais en même temps, on voit que pour s'éduquer ou pour la jeunesse éduquée, on voit qu'il y a de plus en plus de diplômés, voire même de hauts diplômés qui prennent ces risques-là de l'aventure, en fait, qui quittent le continent, qui quittent la Mauritanie, le Sénégal, Gambie, le Guinée, en fait, qui préfèrent avec leur gros diplôme, avec leur savoir, aller s'aventurer à la vie d'immigrés sans papier, quoi. Et c'est ça, comment vous voulez que... Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi la réalité. Oui, ça ne peut pas changer, en fait, parce que j'ai dit tout simplement notre jeunesse, la jeunesse africaine elle est marginalisée. Il y a combien de jeunes diplômés qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à s'y venir à leur besoin ? Moi, je connais des jeunes de 30 ans mais qui ne peuvent même pas s'y venir jusqu'ici. ils ne peuvent pas s'y venir à leur besoin. Pourtant, ils sont diplômés, ils ont des diplômes mais ils n'ont pas de travail. Ils sont là, ils sont à la chance de leur repas un parent. Ils vivent au crochet vous comprenez de ce qu'ils gagnent leurs parents. Vous avez compris, c'est difficile, en fait. C'est difficile. Et maintenant, ces jeunes-là qui sont là, ils perdent l'espoir en moment donné, ils disent oui, ça, c'est l'unique pouvoir de la réussite. Vous avez l'unique pouvoir de la réussite donc ils partent, soit ils traversent, soit ils périssent. Il y a des gens qui transitent, il y a des gens aussi comme des milliers de milliers de jeunes qui mèrent aussi. Donc ça, ce n'est pas les juifs en fait. J'ai compris. Donc je pense que les entières de la jeunesse africaine sont dans le ventre de l'Atlantique. Voilà. La Méditerranée et les aciniques sont dans le ventre de la Méditerranée. Et ça, c'est triste à voir. C'est triste à voir. J'ai compris. C'est triste à voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai compris. Nous devons nous engager, comme je l'ai dit, dans l'aspect politique pour combattre la mauvaise gouvernance. Parce qu'envoyer les jeunes se déplacer, pourquoi ils se déplacent? Pour aller chercher une vie meilleure. Maintenant, quand nous combattons cette mauvaise gouvernance qui fait en sorte que nous avons des besoins aujourd'hui que nous ne pouvons pas récler par nos mains, comprenez? Donc, il va falloir qu'à un moment donné, il faut s'engager. Il faut descendre dans la ragne. Mais d'où ma première question? Nous, par exemple, en Mauritanie, s'il y a un problème, il y a des gens qui montent au créneau, il y a des gens aussi qui sont là dans leur salon qui disent « Oui, de toute manière, j'ai des parents qui vivent en Europe, de toute manière, je manifeste, je manifeste pas, ils vont m'envoyer de l'argent, c'est pas l'État qui me nourrit » et ainsi de suite. Il faut que nous dépassions toutes ces mentalités absurdes. Deux lieux de sens et s'engager ensemble. Ensemble, on peut y arriver. Moi, j'ai dit que la Mauritanie, par exemple, cette Mauritanie, la jeunesse Mauritanielle, que ce soit les jeunes arabo-berbères et les jeunes noirs, on en a venu comment? Nous sommes obligés de vivre ensemble. Sinon, on va périr tous ensemble. C'est ça en fait. Et ils ne peuvent pas ces morts blancs que vous voyez ici. Et les négros, ces morts blancs, ils ne peuvent pas développer la Mauritanie sans nous. Nous ne pouvons pas aussi développer cette Mauritanie sans les arabo-berbères. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Tout simplement, c'est de démolir ces cloisons, parce qu'il y a des cloisons qui ont été construits pour séparer les enfants du pays des poètes. Tout simplement. Je l'appelle d'ailleurs « Dame à l'échappe de Vénus ». Maintenant, cette dame, on a séparé ses enfants. Nous avons plus. Donc, on a séparé ses enfants. Maintenant, qu'est-ce que nous devons nous faire d'abord? C'est de nous réunir. C'est de nous réunir tout simplement et unir nos forces. J'ai compris. Unir nos forces. Nous devons s'unir. Nous devons unir nos forces pour pouvoir combattre tout simplement ou changer le sort de notre sort. Tout simplement. Et vous avez dit 6 000, en fait, pour changer notre sort. Et moi, je prends les larges, c'est-à-dire au niveau africain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rêver d'un, comme dirait certains, d'un printemps africain, c'est-à-dire une sorte de printemps arabe à l'échelle africaine de toute la jeunesse africaine qui se met en synergie pour demander un certain changement et de la bonne gouvernance parce que la mauvaise gouvernance, au final, ça ne concerne pas que la Mourétanie. On voit que ça concerne d'autres pays comme le Sénégal, comme ça peut être le cas pour le Mali, comme ça pourrait être le cas pour le Niger, etc. Donc, est-ce qu'on peut rêver ou est-ce qu'on peut souhaiter une telle action ? Moi, je pense que c'est bientôt, en fait, parce que la jeunesse, elle est consciente. Regardez la jeunesse sénégalaise, regardez la jeunesse algérienne, la jeunesse tinizaine, les gens commencent à se réveiller et moi, je désespère un peu quand je regarde la jeunesse mourissanienne, je dis que tout simplement que, voilà, de manière un peu poétique, je dis que le marchand de sable est passé sur le monticule de sable, mais apparemment, il n'a pas envie de quitter, en fait. Nous sommes là dans cette léthargie, donc, à un moment donné, il faut vraiment nous engager à l'instar de nos voisins, à l'instar de ces Africains qui ont compris que vraiment, il faut prendre notre destin à mort. Voilà, il faut prendre notre destin à mort, pour développer l'Afrique. Les gens, ils savent ce qu'ils sont de l'autre côté, les Européens, que ce soit les Européens, les Américains, autres, ils savent que l'avenir, c'est l'Afrique. Vous comprenez ? mais nous, nous, on est couchés sur l'or, mais pourtant, on mère des femmes. Et d'autres viennent, ils prennent nos ressources, ils partent, ils font un plus-value, après, ils nous les vendent. Compré? nous, nous, on est dans la misère. on est dans la misère. Compré? De ce fait, on a besoin des gens, des gens de bonne foi, nos aînés, qui nous mettent un peu de pied à l'étrier, qui nous disent, Romain, on a besoin des intellectuels honnêtes, qui montrent le chemin aux jeunes, les chemins à emprunter. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a l'un des personnes, l'intellectuel, ou en tout cas, personnalité mauritaniens qui disait qu'il faut une sorte de, comment on appelle ça, de vision large et inclusive de tous les mauritaniens. Donc, mais comment arriver à cette vision large et inclusive de tous les mauritaniens en l'occurrence de la jeunesse mauritanienne ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un héritage et d'élite et ça ne fait pas partie de cet héritage d'élite-là. On n'a pas accès à certains postes ou à certains emplois. Oui, après, c'est compliqué, en fait. Oui, c'est vrai. Je pense tout simplement que nous devons, comme je dis, il faut, il faut tout simplement démolir ces collagements qui nous séparent entre nous et nos autres frères arabo-berbères, et entre nous. Nous, c'est-à-dire, la communauté mauritanière, le cas, il est très critique, en fait. Je ne sais pas ce que je veux dire. Parce que tout simplement, tu vois, on est divisé. Un autre, on dit oui, il est peur, il est ceci, il est cela. Moi, quand on m'entend, par exemple, m'exprimer sur les passifs humanitaires, il y a des gens qui me demandent mais est-ce que je suis peur ? Comme s'il fallait être ceci ou cela pour se prononcer sur certaines questions ou pour donner son avis sur certaines questions ou pour combattre ou dénoncer tout simplement une injustice. Vous avez entendu ? Moi, je trouve ça bête ce qui me pose ce genre de questions-là. Donc, pour l'instant, ce que nous devons faire c'est de dépasser ces modalités-là. aller au-delà de nos différences ethniques, raciales, essayer de tout ça, tribales, oui, tribales, voilà, essayer de tout simplement construire notre Mouritanie ensemble, voilà, ou notre Afrique, la jeunesse africaine aussi. La jeunesse africaine, elle est très... Moi, quand je regarde la révolution ailleurs, je dis qu'elle est très consciente. Donc, bientôt, il y aurait ce printemps-là, bientôt, il y aurait un changement. par A ou par B. Même les autres, les autres, ils ont commencé à comprendre. Je n'en ai pas. Parce qu'on a... Je pense qu'on est pas... On est outillés quand même. Je pense que la jeunesse est des outillés. La science est là, la jeunesse a immigré, est allé chercher la science, voilà quoi, c'est très résulsant. Et 52, puis il disait ça. Il a dit « A formation égale, la vérité triomphe. la vérité est sur le point de triompher. » Parce qu'on a commencé quand même à nous éveiller, on a commencé quand même à comprendre que le monde dans lequel on nous a intertenu, vous comprenez, n'est pas vraiment notre monde. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche notre monde. On est en quête de sens, on est en quête de notre monde. Parce que tout le monde est censé vivre, eux, sont censés vivre dans un confort. Dans un confort. En tout cas, dans un confort minimum. Et aujourd'hui, en tant que jeune mauritanien, quel sentiment as-tu par rapport aux deux années de présidence du président Mohamed Oul Khaswani ? On sait que souvent, on a souvent décrié le président à Mohamed Oul Abdelaziz et au temps des élus Mohamed Oul Val, on disait la même chose. Donc, aujourd'hui, au temps de Mohamed Oul Khaswani, comment tu ressentis dans la Mauritanie de Khaswani ? Oui, la Mauritanie de Khaswani, c'est pareil que la Mauritanie de Mohamed Oul Abdelaziz. Moi, je pense que c'est une continuité. Donc, au début, au tout début, j'avais l'espoir qu'il allait changer beaucoup de choses. Mais à un moment donné, je dis que c'est une continuité, en fait. Parce que, à mon sens, rien n'a changé jusqu'ici, en fait. L'enseignement, rien n'a changé. Moi, j'étais à la fac, je sais comment ça se passe là-bas. Vous avez oublié, sur le pacif humanitaire, rien n'a changé, il n'y a pas eu de dialogue. Bon, il a parlé du dialogue quand même, il a parlé du dialogue, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. J'avoue, jusqu'ici, rien n'a été fait. Moi, je déplore quand même ces jeunes qui l'applaudissent, parce que, je pense qu'on ne peut pas, on ne doit pas quand même applaudir notre bureau, avant qu'on soit atteint d'un syndrome de Stockholm. Pour moi, rien n'a changé, c'est comme avant. Parce que, nous, au début, on espérait quand même, il est venu avec un programme qui nous a fait un peu rêver. Mais, à un moment donné, je trouve que rien n'a changé, en fait. je suis très sensible, je ne peux pas dire plus, car je ne connais pas beaucoup en politique. Mais en tant que jeune de la Mauritanie, en tant que jeune de Noctuaire, rien n'a changé. On a vu des nominations, après, on a vu des nominations. Après, il y a des gens qui vont dire oui, le premier ministre, il est noir, mais après, qu'est-ce que ça change ? Pour moi, rien n'a changé. Mais je reste quand même optimiste. Je pense qu'il va prendre le recul et essayer de travailler et tenir ses promesses. Je ne peux pas avoir quelque chose de mauvais à Mauritanie, mais quand même, en mon sens, c'est peu. C'est peu. Nous devons vraiment remouler des efforts. La jeunesse doit signer. La jeunesse doit signer. Moi, je vois des gens. Bon. Notre jeunesse, elle est divisée. Tu sais, par exemple, tu ne sais plus que moi. On a vu même les élections passées, par exemple. Il y avait des gens qui étaient, voilà, je vous ai inquiété avec Antelle, tel candidat, je vois, c'était le grand. Voilà, parce que tout simplement, il est retenu, voilà, souvent, on utilise les termes, les limites, c'est proche, et ainsi de suite. Donc, il faut que nous dépassions tout ça. Nous dépassions tout ça. Avant de voter, nous, par exemple, on ne sait pas pourquoi voter. Voter, on ne se pose même pas des questions sur les exigences. et donc, là, on arrive, j'ai envie de dire, presque aussi, avant de partir, on va parler un peu, parce qu'il y a des petits points, de l'engagement culturel aussi. Parce que, comme il disait, tu es un artiste, donc, comme tu es un artiste, il y a aussi cette petite partie-là. et aussi, les artistes, de manière populaire, souvent, c'est les porte-voix des sans-voix. Mais on voit aussi que maintenant, être un artiste aussi, c'est devenu un business. C'est-à-dire, il y a des artistes qui chantent le louange, qui sont là pour aussi, voilà, défendre d'une certaine manière le pouvoir pour essayer d'attirer quelque chose. Je ne critique pas, mais c'est juste un fait et que j'ai une hausse. Donc, comment ça nous fait ? Je suis certaine en face de devenir un artiste, c'est un métier qui s'exerce, j'aime beaucoup l'art. Je pense qu'il doit y avoir aussi un engagement culturel pour faire de la culture en liée de tolérance, en liée de partage. Moi, je vois par exemple un club aussi, un club qui est assadillé, des clubs du pays et du poète au pouce vert, d'une culture comme ça, je veux sacrer ça, mais qui investit dans ce domaine-là. Ça, c'est à saluer, c'est à encourager. Je les salue d'ailleurs des passages. Maintenant, à ce niveau, voilà, les codes motrices et ces membres font un travail colossal, un travail extraordinaire sur ce point-là pour promouvoir la culture. Récemment, j'ai été touché aussi quand on m'a appelé à venir traduire un article de la déclaration d'un parti politique en son indien. C'est-à-dire la promotion de nos langues maternelles. Donc, il faut savoir aussi que la promotion de la culture dans la langue est le premier levier de la culture. quand nous perdons nos langues, nous perdons tout, nos cultures et autres. Donc, je vois, je vois quand même il y a des gens qui font des efforts sur ce point-là, qui font flé, qui voient pour vraiment conserver nos cultures, qui font un travail extraordinaire afin que nous puissions vraiment garder nos cultures. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, il faut faire ces lieux de culture, même des lieux de culte, comme des lieux de partage. J'avoue, comme des lieux de partage. Il ne faut pas que des gens se réjouent dans la mosquée. Partagerait en fait, il saute comme ça, chacun suit son chemin. Non, ce sont des lieux de rencontres, c'est vrai, de culture. J'avoue, donc, ce doit être aussi des lieux d'échanges. J'avoue, donc, on va échanger, comme on dit, changer de la bonne parole. Ça, c'est même conseillé par la religion. Maintenant, je pense que nous devons être, j'ai assez parlé aux yeux, j'ai assez parlé, donc, voilà, on doit vraiment travailler, beaucoup, beaucoup travailler, surtout pour la cohésion sociale. Ça me manque beaucoup. Parce que moi, je déplore, à l'heure actuelle, que quelqu'un me demande encore, mais tu dénonces ceci, tu dénonces cela. Est-ce que tu es ceci, est-ce que tu appartiens à telle communauté ? Moi, ça m'énerve, un peu. Comme si, parfois, il fallait appartenir à telle communauté, vous comprenez ? Comme si, il fallait appartenir à telle équipe pour dénoncer telle chose. J'ai compris ? Moi, je m'en fiche. Si je vois une injustice, je la dénonce. Quand je vois une oppression, je dénonce. Quel que soit l'oppresseur, fut-il mon génitaire, je dénonce quand même. C'est ça, en fait. Peu importe, la jeunesse doit aussi s'engager, dénonce toutes sortes de justice. Mais, en tout cas, merci beaucoup. Salut, Jusqu'au bout, Salut, Jina, Moussa, et Konate, je vous remercie énormément. Je tiens à remercier toute l'équipe, Moumi Traoré, Ousmane Diallo, Lagi Diallo, et puis, Djemba Soumare, et aussi, notre ami, collaborateur, estimé mon britannique, et Mister Tandia. Donc, on tient à remercier aussi. Énormément. Et on remercie tous les gens et les bonnes volontés autour de TV2BAS, ce qui nous encourage jour et nuit, et qui nous envoie de la force, comme on appelle, comme on dit. Donc, voilà, merci à vous. Et un gros, gros big up à chacun d'entre vous. Et donc, merci d'avoir répondu présent et de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pour cette édition et pour cette interview.